mes chers compatriotes aujourd'hui on va présenter un panneau de 200 watts pas comme les autres de sol power puisque c'est un nouveau bout nouveau qui vient de sortir look look l'épaisseur à peine max un demi centimètre alors bien évidemment c'est flexible donc ça peut s'adapter à ton toit tu vois par exemple là je le fous sur une 207 donc franchement les dimensions sont bien puisque c'est donc la dimension c'est 1375 mm ok sur 780 et c'est pas 5 mm c'est 3 mm d'épaisseur pour un poids de 4 kg 100 donc on va la branche et à la faussie boîte voilà la petite faussie votre les enfants on va la branche et là on va l'allumer on va la brancher à elle puisqu'elle est à je les charge à 94% en 220 avec mon système solaire là on va le brancher le 200 watts comme ceci c'est parti alors ce qu'il ya de bien c'est qu'on a bien évidemment des petites sangles avec du craft et on a bien évidemment une rallonge pour brancher nos stations d'énergie donc c'est parti on va raccorder tout ça là on voit tu vois comme ça épouse bien la forme de ton véhicule donc après tu peux avec les oeillets tu peux ou l'attacher d'ailleurs il ya tout un tas de velcro qui est avec tu vois donc pour les tenir c'est pas mal donc voilà je viens de leur accorder à la faussie boîte on va voir combien il rentre sachant que là on a un soleil du matin du matin 9 heures et demi même pas 9 heures donc on va regarder ce que ça rentre bon à cette heure ci c'est normal on n'a que 31 watts qui rentrent c'est tout à fait normal en plus on n'est pas en soleil d'été on est en soleil du mois de début mars donc c'est tout à fait normal mais on voit que ça charge on voit que tout est opérationnel c'est du mono cristallin en haute performance seulement il est un peu tôt là c'est un peu un peu tôt 9 heures du matin faut attendre alors la faussie boîte ce qu'il faut se dire sur la faussie boîte c'est que on a 3840 watts heures donc c'est énormissime sur ce modèle là je vais vous la mettre en lien dans la description c'est monstrueux on a bien évidemment les allume cigares ici on a des sorties ici on a les prises 220 volts qui sont là en dessous voilà on en a trois et on a en bas comme une valise tu le sors crac tu tires ça fait comme une valise et tu peux la transporter puisqu'elle a des roulettes à l'arrière donc ça c'est super moi j'ai bien aimé les poignées comme ça solide ça me plaît on a une belle sacoche pour ranger alors ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a l'allume cigares avec et il y a même une petite housse pour l'emballer donc elle est vraiment vraiment terrible cette faussie bottes bon alors ce qu'il y a de bien c'est dans les dans les gammes de 3600 watts heures au 3840 watts heures comme celle ci l'avantage c'est que ben c'est la moins chère de toutes et elles sont vraiment vraiment fiables donc je vous invite à aller voir moi vous avez un code de réduction en plus et puis vous allez voir que le lien où je veux vous la mettre c'est le moins cher vous pouvez pas trouver moins cher et c'est un c'est un site sérieux puisque c'est le site qui me l'a envoyé donc ils vont pas s'amuser à faire n'importe quoi donc c'est sérieux vous pouvez y aller c'est le site digg buying donc je reçois beaucoup de matériel ça fait trois ans que je travaille avec eux ils sont très sérieux et vous recevez ça en trois jours voilà pour ce qui est des garanties c'est top aussi voilà on est monté je crois à 37 38 boîtes tu vois petit à petit le soleil monte et on monte en puissance donc ça va cartonner après donc du life po 4 on va jusqu'à 7000 watts en crête sur ce modèle donc c'est quand même balèze pour une puissance nominale de 3600 watts donc 3600 watts 7000 watts en crête moi ce que j'aime c'est les puissances en entrée donc 400 watts 800 watts 1200 6 et 2002 je me suis complètement épuisé et j'ai fait laisser la dernière fois à 2200 watts donc c'est un produit que moi me plaît il faudrait que je la démonte pour regarder un peu comment c'est foutu si c'est si ça vaut vraiment le coup de ce que je vois déjà bon bah les commentaires les gens sont contents tout le monde n'en parle qu'avec du bien faussi bottes j'avais déjà présenté le modèle 2400 watts le modèle 400 2400 watts il était formidable et ce que j'aime bien c'est que vous avez une lampe à l'arrière et là vous avez une lampe qui est fournie avec une lampe magnétique tac qui se colle dessus je vais vous la montrer alors voici la petite lampe en question tu vois faussi bottes donc tu as plusieurs puissances pour le soir donc ça éclaire vraiment bien ce système sos là et puis après tu as la lampe frontale devant là et donc où tu allumes par ici et tu as trois positions tac 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 et c'est vraiment pas mal aussi et encore une fois sos et donc elle est magnétique donc tu viens la ranger ici voilà comme ça et elle tient tout seul donc ça ça m'a plu aussi chez faussi bottes ce qui fait que tu peux allumer également de côté allumé là ça te fait plein de lumière pour voir ce que tu fais ça c'est vraiment top en nomade quoi franchement ça m'a beaucoup beaucoup plu du coup la petite lampe je la garde avec moi je m'en sers dans mes besoins le soir et puis bientôt je vais vous présenter une au light qui est vraiment génial qui est vraiment puissante aussi parce que les lampes c'est important quand on est sur un terrain comme moi tu imagines bien que si quelqu'un se pointe la nuit et tout bon mais c'est bien de flasher de éblouir quelqu'un c'est déjà un avant sur la sécurité c'est à dire que si après tu as des armes de défense des trucs dans la légalité ou pas chacun fait bien comme il veut mais une lampe dans la gueule je te garantis que déjà c'est assez traumatisant quand elle est puissante donc c'est très important les lampes et c'est vrai que j'en ai plus ou du moins ce que j'ai c'est pas terrible donc voilà donc là on a une faucibot super génial avec ici là le solaire jusqu'à 2000 watts en entrée ce qui est quand même énorme et puis la recharge en 220 d'accord tu vois j'ai laissé la prise la dernière fois je l'ai chargé en 220 par mon système solaire et puis là on a notre panneau solaire qui attend un petit peu que le soleil monte au zénith et ça va être super c'est vraiment super 4 kg 100 3 mm d'épaisseur flexible tu remanques selon ce que vous avez comme véhicule va s'adapter vraiment la forme de votre toit voilà donc ce qui vient de sortir chez all power vous allez le retrouver en lien et vous avez ma réduction aussi donc n'hésitez pas à aller ça vaut vraiment le coup le matériel all power moi je le recommande on verra ce qui est dit à l'arrière voilà la plaque all power alors qu'est-ce qu'il nous dit alors attend hop c'est que j'y arrive voilà donc 200 watts flexible sur leur panel donc mono cristallin 200 watts rendement 5,9 38,4 volts d'accord ok donc ça c'est le open voltage short circuit 6,8 6,87 ampères ok et ensuite maximum maximum on serait dans les 32 volts il dirait sortie maximum de sortie voilà hop maximum système voltage 120 volts ip 68 watts résistant et puis ça c'est voilà les dimensions très 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 bien franchement le power il faut que se régaler c'est vraiment génial je me régale avec leur matos pour le moment j'ai rien à dire sur leur truc et puis encore une fois vous avez mes réductions et mes liens donc c'est super vous contribuer à la chaîne quand vous passez par mes liens ça aide la chaîne et du coup ça ne coûte pas plus cher sauf que vous avez des réductions et puis vous avez la certitude d'un produit 1 de qualité et puis vous tombez pas sur des sites frauduleux voilà c'est l'avantage de cliquer sur mes liens donc là on est dans les 35 watts le soleil n'est pas encore assez monté donc système ups bien sûr avec la faucibot aussi donc le système ups c'est un système qui consiste à lorsque on s'écoute parce qu'on prétine cette bagnole donc c'est vachement pratique ce qui est bien c'est quand par exemple vous tombez en panne chez vous d'électricité la faucibot elle prend le relais en moins de millième de seconde pour alimenter absolument toute votre maison encore une fois j'ai fait des vidéos pour montrer comment on fait un pour alimenter toute sa maison partir de n'importe quelle station d'énergie et puis de cumuler n'importe quelle station d'énergie à partir de n'importe quelle station n'importe quelle marque donc vous invite à aller voir mes vidéos précédentes parce que justement on peut les cumuler même si vous avez d'autres modèles on peut les cumuler comment je vous explique ça à travers une vidéo il faut aller les visionner j'espère que ça vous a plu là on a fait une petite démo on a un soleil un peu voilé aussi si vous regardez c'est pas vraiment un soleil pimpant on a un léger voile qui est en train de se faire donc c'est pour ça qu'on cartonne pas plus mais je suis sûr qu'il dépasse sans problème les 90 voilà il doit monter entre 90 et varier à 120 watts sans problème en 200 sans aucun problème je suis sûr qu'on tape les 120 et 130 par un beau un beau soleil voilà bien ben petit pouce pour le référencement et puis abonnez vous si vous êtes tombé par hasard on est sur un terrain et voilà aujourd'hui au branle bas le combat c'est un petit peu le comment on s'appelle le comment on dit là le truc de printemps nettoyage de printemps là il n'y a mes panneaux solaires qui sont au sol et puis petit à petit ben les beaux jours qui arrivent ça fait plaisir parce que l'air de rien j'avais hâte j'avais hâte c'est pas qu'ici dans le sud il fait très froid mais enfin moi j'aime le soleil j'aime les beaux les beaux jours quoi voilà voilà on se retrouve très vite mesdames et messieurs merci d'avoir visionné cette petite vidéo ciao ciao tout le monde à très vite